Notre invité est déjà en ligne, avec lui nous allons parler bien sûr de cette proposition de loi sur la protection des infrastructures scolaires. M. Diathézoua sera avec nous tout de suite. Alors nous sommes en ligne avec vous M. David Diathézoua, bonjour. Bonjour. Voilà ma première question est simple, pouvez-vous nous donner la position aujourd'hui de l'ANAPECO, une association que vous dirigez qui réunit les parents au sujet de cette proposition de loi qui vise ou qui prévoit la sécurisation des infrastructures scolaires en République démocratique du Congo ? La protection des terrains scolaires est vraiment une nécessité, une nécessité parce que beaucoup d'espaces ont été vendus comme ça, beaucoup d'espaces échappent maintenant à l'état propriétaire parce que des gestionnaires verreux et malheureux ont même eu à vendre une partie ou à céder ou encore sous-louer à l'insulte du propriétaire. Donc cette loi elle a bien fait sauf que ce sont les activités qui s'intéressent dans le cadre des activités d'autofinancement. Alors selon vous, quelles sont les activités qui devraient être suspendues immédiatement au regard de cette proposition de loi ? Bon, moi je dis que le terme est sans être supprimé. Les activités sportives, la journée, comme la boxe, le catch, là c'est bon. Et les activités théâtrales, le passage des comédiens dans les écoles, là c'est toujours bon. Mais ce sont les activités qui touchent aux mœurs, qui ne doivent pas être encouragées. Merci beaucoup monsieur David Diathézoua d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de l'ANAPECO, l'association nationale des parents de l'élève en République démocratique du Congo. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada